bonjour tout le monde alors aujourd'hui si vous avez suivi les infos sur le site rpg jeux vidéo ces derniers temps vous avez vu un certain nombre de news concernant sin slayers sin slayers c'est quoi c'est un jeu de rôle qui se veut old school avec des graphismes old school quoi mais une chouette direction artistique malgré tout avec des combats qui se veulent inspirer des jrpg et donc en fait un système de jeu de rôle où vous avez un hub de quêtes régulièrement vous avoir de nouvelles quêtes qui vont vous envoyer dans de nouveaux environnements environnement qui sont définis case par case et vous allez y progresser case par case et faire des rencontres puisque le jeu se dit roguelike donc un peu des rencontres j'allais dire à la façon d'un darkest dungeon vous avancez d'une case s'il ya un piège vous le prenez s'il ya un trésor vous pouvez interagir avec il faut que vous ayez l'objet pour interagir avec pour pouvoir vous en débarrasser donc il ya tout un système de craft pour se crafter des clés pour pouvoir ouvrir les coffres se crafter des outils de désamorçage de pièges pour pas se manger tous les pièges de l'univers il va falloir se crafter des armes des armures des potions bref pas mal de choses et le but du jeu ça va être de se balader dans des endroits et de tuer des monstres on va regarder ça ensemble donc la joie since the first scene c'est là puisque le first scene est gratuit donc j'en profite donc là il va être question du premier environnement du jeu et on va regarder ça ensemble j'ai déjà joué 35 minutes histoire de voir comment le jeu fonctionne c'est un jeu qui fonctionne manière très simple on va jouer pas plus tard que maintenant alors lisez vite les sous titres il passe très vite sur ce jeu c'est une fois qu'un noble warrior a devoted servant of the king strike from the path and arrived in an unfamiliar place as he was exploring the area trying to get his bearings he spotted the old church in the clearing and heard the desperate clamor of a fierce battle running forward to assist he found two people ambushed by beasts without hesitation the warrior rush to grow up the foul creatures alongside the priestess and defender they quickly prevail for a few moments it seemed the battle was over but the second bigger wave of monsters was racing towards them our heroes saw that their only salvation lie behind the church's high walls a fortuitous volley of arrows gave them the cover they needed to enter safety as they have expected there were other people sheltering behind those walls as well you have finally arrived sinful souls alors donc cette cette petite cinématique si on peut appeler ça cinématique on s'appelle vous avez planté le décor vous êtes l'un des chevaliers du roi et vous avez quitté la route un jour et vous êtes retrouvé dans un endroit que vous ne connaissiez pas et au loin vous avez vu une vieille église vous avez entendu des bruits de combat vous êtes approché et vous avez aidé un défenseur et une prêtresse à se battre contre une vague de monstres et alors que vous avez vaincu les monstres et que vous pensiez le combat finit une autre vague s'est jetée sur vous plus nombreuses et plus féroce vous avez alors décidé de trouver refuge à l'intérieur des murs de l'église et vous n'étiez pas seul il y avait d'autres personnes et vous avez été accueilli en particulier par un vieil homme aux yeux bandés qui vous a dit enfin vous voilà âme pécheresse donc l'église donc l'église le jeu un tutoriel qui sonne tout assez bien fait bon le mécanique du jeu ce pas très compliqué donc le hub ça va être l'église l'église en trois parties la partie centrale la table des sceaux vous pouvez voir votre progrès vous pouvez aller vers l'entrée arrière vous pouvez trouver tous les personnages que vous avez trouvé pour changer si vous le souhaitez la composition du groupe et vous pouvez aller à l'hôtel pour voir de nouveaux pnj avec qui vous pouvez interagir qui vont apparaître au fur et à mesure que vous avez progressé par exemple si on va vers l'hôtel pour l'instant il n'y a personne si on va vers le backdoor vous voyez qu'il y a du monde il y a les trois personnages du groupe actuel vous avez le chevalier donc le protecteur et l'archère vous avez une prêtresse et un paladin donc là vous pouvez changer le groupe par exemple s'imagine que vous voulez pas de l'archère vous voulez la prêtresse hop c'est un peu plus simple vous pouvez effectivement prendre que trois personnes dans votre groupe alors donc vers le seals c'est là que vous allez avoir les quêtes à prendre donc vous voyez les pnj qui ont des quêtes à vous donner avec des points d'exclamation les pnj avec qui vous pouvez interagir par exemple ce forgeron qui peut crafter des choses pour l'instant nous n'avons pas encore récolté de matériel de craft on va en récolter au fur et à mesure qu'on va se battre contre les monstres j'ai des questions pour vous sage l'église est le seul endroit où les forces du mal n'arrivent pas à pénétrer tant que je la garderai avec ma magie nous serons en sécurité ici mais les esprits maléfiques grandissent en puissance et ma force faiblit je sens que les murs de ce dernier refuge vont bientôt s'effondrer alors en avant ne perdons pas de temps allons à la forêt et exterminons le mal avant qu'il n'arrive ici comme je le pensais vous êtes extrêmement courageux chevalier dans la forêt vous trouverez des hôtels ils contiennent des cristaux brillants il y a du pouvoir magique dans ces cristaux ils m'aideront à renforcer mon pouvoir et à protéger cette église du mal hélas la plupart des hôtels ont été pillés par les hommes cochons les voraces demi-ports qui ont envahi la forêt il va falloir vous battre avec ces saletés vous les remarquerez de loin par la puanteur qui les précède fouiller les hôtels, tuer les hommes porc, collecter 5 cristaux et ramener les moi tu peux nous faire confiance, les hommes porc ne nous retiendront pas oublie pas de prendre les cristaux quand même ok donc voilà le système de quêtes donc les quêtes vous allez en avoir deux types il y aura les quêtes que vous allez choper dans l'église lorsque vous les réaliserez vous recevrez une récompense assez précieuse vous dit le jeu vous pourrez aussi obtenir des quêtes directement dans les environnements de jeu ce sont des quêtes par contre qu'il faudra faire pendant votre balade une fois que vous retournerez à l'église ces quêtes disparaîtront alors si vous retournez dans le même environnement vous pourrez éventuellement retrouver les mêmes quêtes mais il faudra les recommencer à zéro à ce moment là et vous avez un journal de quêtes qui tient compte de tout cela bien, bah écoutez on va partir avec le groupe qui nous est donné le premier des seigneurs du péché et la gloutonnerie alors comment ça va se passer le jeu ? donc vous avez des élections de l'inventaire dans l'inventaire vous allez trouver l'onglet du groupe avec donc chaque personne, son équipement c'est à dire armure et arme ici la liste de l'inventaire du groupe, là les objets utilisables en combat parce que quand vous êtes en combat vous ne pouvez accéder qu'à ces 5 slots d'inventaire vous ne pouvez pas aller chercher d'objets là dedans donc il faut vous assurer que en combat ici vous ayez systématiquement des objets utilisables en combat vous avez ensuite l'arbre des compétences pour chaque personnage alors vous voyez les capacités sont assez limitées vous commencez, donc il y a 5 niveaux de compétences vous commencez avec des compétences des 2 premiers niveaux donc le guerrier il a frappe à l'épée qui fait 100% de sa puissance et il a percé avec une épée qui fait 70% de sa puissance et qui a 50% de chance de faire 50% de dégâts supplémentaires enfin une deuxième attaque qui fait 50% de la puissance en dégâts physiques le défenseur il a percé avec une épée qui fait 100% de sa puissance et au niveau 2 il a le choix entre 2 skills il a soit balayage à la lance qui fait 50% de la puissance en dégâts à tous les ennemis soit défense au bouclier qui augmente l'armure de 50% pendant un tour pour lui même on va garder balayage à la lance la chasseresse elle est la tir rapide qui fait 75% du pouvoir en dégâts enfin de la puissance pardon en dégâts à une cible et qui lui donne un point de rage la rage vous sera expliquée pendant le tuto de combat et après elle a soit tir ciblé qui fait 100% de sa puissance sur une cible mais qui coûte 2 points en rage ou flèche céleste qui va toucher tous les ennemis et faire 50% de la puissance en dégâts à tout le monde on va prendre tir ciblé et après j'ai oublié de vous montrer un truc sur l'arbre des compétences c'est des compétences grisées pour apprendre un niveau de compétences donc pour débloquer un groupe de compétences il vous faut un cristal une petite pierre de savoir en l'occurrence pour le niveau 3 ces pierres de savoir vous allez pouvoir les crafter parce que l'onglet suivant c'est le craft donc on craft les potions vous avez des armes vous avez des armures vous avez des amulettes des babioles et vous avez ici des choses phoenix star par exemple c'est un truc qui raise et vous voyez lui il peut aussi vous crafter des choses et lui par contre il peut vous crafter du coup des stone of knowledge donc les small pour avoir les compétences je suppose de 3ème niveau les medium pour les compétences de jeu je suppose 4ème niveau et les larges pour les compétences de 5ème niveau pour cela il faut pour faire les stone of knowledge il faut de l'argent pour les medium stone of knowledge il faut des small stone of knowledge plus de l'argent donc c'est à dire il faut de l'argent plus de l'argent pour les large stone il faut des medium stone of knowledge c'est à dire de l'argent plus de l'argent plus de l'argent vous voyez donc c'est le niveau du craft pour les compétences c'est des sous des sous des sous donc à part le craft vous avez également donc le livre des quêtes et ici les informations sur les héros et les bestiaires donc nous on va sortir de l'église on va attaquer notre première quête il va falloir affronter des hommes-ports donc le jeu vous indique un petit peu plus sur sa composition donc pour commencer le voyage vous devez choisir l'une des localisations sur la carte après que vous ayez choisi la localisation vous verrez s'afficher une fenêtre avec le niveau de difficulté choisissez la difficulté que vous voulez et appuyez sur le bouton let's go vous pouvez aussi retourner à l'église pour changer la composition du groupe avoir de nouvelles quêtes ou juste discuter avec d'autres personnages on voit l'écran du monde sur Sin Slayers donc il y a l'église ici et vous allez avoir 7 endroits puisque forcément il y aura un endroit par péché capital donc vous avez la forêt de la gloutonnerie le cimetière de la paresse les cavernes de l'avarice les ruines du désir le village de l'envie la forteresse de la rage la citadelle de l'orgueil donc un endroit pour chaque péché capital et vous devez commencer par la forêt de la gloutonnerie cela dit de toute façon avec The First Sin vous n'avez accès qu'à cet endroit là donc on va sélectionner l'endroit et le jeu nous dit nous pouvons choisir soit la difficulté chaman homme-port ou la difficulté glouton mais la difficulté glouton n'est pas encore disponible donc on va partir en homme-port let's go et on voit comment se présente le monde donc vous allez vous déplacer en cliquant sur des cases et vos personnages vont se déplacer vers ces cases au départ vous avez une certaine visibilité sur les cases autour vous voyez ce qu'il y a votre groupe est représenté par ce personnage à chaque fois que vous allez arriver sur une nouvelle case grise elle va s'illuminer et les éventuelles rencontres que vous y ferez vont se résoudre là nous avons une fontaine la fontaine sert à vous rendre un peu de vie c'est pas mal et donc en bas vous avez la liste de personnages et chaque personnage a une compétence de voyage le chevalier a la compétence chercher les ennemis donc dans un petit rayon autour de lui il va montrer toutes les cases qui vont avoir une rencontre alors c'est pas forcément un ennemi ça peut être aussi un piège, une quête ou autre le défenseur il a défendre les alliés ça augmente l'armure des alliés pendant plusieurs cases nous avons la chasseresse qui elle a la compétence calcul froid qui vous permet d'éviter un combat si la composition des ennemis ne vous plaît pas chaque fois que vous allez utiliser une compétence bien sûr elle va avoir un cooldown assez long donc voilà comment ça se passe vous pouvez vous balader donc vous pouvez vous balader par contre que sur les cases en vert clair et admettons qu'ici on a envie de faire un peu de scouting voilà et du coup là le jeu va vous parler de ses capacités de voyage donc la seule case où il y a une rencontre elle est là bas non il y a même deux cases alors a-t-on du stuff au départ au départ on a quoi ? on a une clé qui permet d'ouvrir un coffre nous avons un set de désarmement de piège nous avons 10 potions de soins un élixir qui rend du soin et de la rage et des phoenix star qui permet de raise un allié donc là nous avons deux cases autour avec quelque chose mais on ne sait pas ce que c'est et on ne peut pas le savoir alors on va y aller pas de bol c'est un piège empoisonné donc on va le désarmer on a perdu notre disarming set alors vous notez également au niveau de l'interface qu'en haut il y a un compteur là une barre qui est actuellement à 0 ce compteur s'appelle le synomèter à chaque fois que vous allez commettre une action qui est potentiellement mauvaise ce compteur va augmenter et à chaque fois qu'il va franchir une barre chaque fois qu'il va franchir une étape ça va augmenter la difficulté des monstres et en plus de ça ici vous avez une icône pour en fonction de l'endroit où vous êtes et du seigneur des péchés qui est actif et bien il y a un certain type d'action qui va vous faire monter ce compteur par exemple ma élection de la gloutonnerie ça augmente votre compteur de péchés de 6 si vous utilisez des objets de type nourriture vous n'avez donc pas envie d'en utiliser trop parce que sinon ça va renforcer les ennemis alors ici nous avons un cadavre sur la route vous voyez c'est exactement ça on pourrait l'inspecter on peut essayer d'y trouver du loot mais ça a augmenté notre compteur de péchés de 5 à 9 ou alors on peut le laisser tranquille ça va faire baisser notre compteur de péchés donc on va commencer par l'inspecter et nous y trouvons un piège à pique on ne peut pas le désarmer donc on va prendre des dégâts donc voilà non seulement on a augmenté notre compteur de péchés mais en plus on a pris des dégâts ce n'était pas une riche idée alors nous avons une case avec un coffre fermé on ouvre le avec une clé ah on y trouve pardon une clé ah non donc celui-là n'était pas fermé à clé alors nous avons une tombe ouverte on peut l'inspecter ou partir on part et ça nous fait un peu baisser notre compteur de péchés on va revenir ici se soigner alors par contre quand vous soignez la fontaine est totalement désactivée alors on va réutiliser le scouting de notre gars devant il y a quelque chose ok bah c'est un piège et on va le prendre de plein fouet un hôtel touchons-le on va y gagner un bœuf pendant quelques tours nous avons gagné deux de vitesse un puits abandonné inspectons-le il va nous donner une quête si je m'abuse ah ben il faut juste qu'on regagne de la force en buvant de l'eau nous sommes prêts à remplir quelques fioles le puits nous parle nous dit si ça ne vous ennuie pas je préfère vous informer vous avertir mon eau est empoisonné qui a empoisonné ton eau ? de vilains hommes porcs qui ont fait une petite fête pas loin maintenant je suis corrompu ma source est salie pour la restaurer il faut trouver une goutte d'eau pure ça me permettra de purifier et de vous fournir à boire et où est-ce qu'on peut trouver de l'eau pure ? dans la rivière qui coule pas loin là mais je dois vous avertir il y a des choses qui rôdent dans les buissons près de la rivière voilà donc si on trouve une rivière oh une bataille alors nous avons des guêpes nous avons du pigman et nous ne savons pas quoi alors on peut utiliser physical calculations pour éviter le combat mais on va se battre donc là le jeu va nous briefer sur le combat notez jusque là c'est assez basique c'est un jeu plutôt ouais basique oui c'est ça au niveau des des mécanismes mais c'est un jeu où il faudra pas mal gérer ses doutes alors information générale sur le combat sur la gauche vous voyez vos personnages sur la droite les ennemis vous devez détruire les ennemis avant qu'ils ne vous détruisent vous à chaque fois que c'est un personnage de jouer il accumule un point de rage grâce à ce point de rage il peut utiliser des compétences à chaque tour un de vos personnages peut utiliser soit une de ses capacités soit un objet de l'inventaire ouch vous voyez là par exemple mon gars il vient de gagner un de rage je peux et donc ses compétences pour l'instant coûtent un de rage donc il peut utiliser ses compétences on va utiliser ça sur une espèce de slime 19 points de dégâts pas mal donc vous voyez elle a gagné un point de rage aussi alors la barre de rage elle est à gauche vos personnages ont deux barres la prince la barre de vie la deuxième la barre de rage et vous voyez qu'avec un en rage ça cette compétence est grisée parce qu'elle coûte deux en rage tir cimlé donc il faut commencer par faire un tir rapide pour gagner un point de rage toi tu vas faire une petite AOE voilà tu as mis faiblesse sur nos deux adversaires qui restent et tu as détruit une espèce de slime est-ce que tu peux le tuer toi tu peux on a pris super cher sur la la huntress il va falloir qu'elle popote donc voilà comment se passe le combat vous avez ensuite un récap avec les dégâts infligés le nombre de points de vue que vous avez soigné les dégâts absorbés les objets utilisés le nombre de morts et les récompenses donc il y a de l'or nous avons une plante de soin nous avons une unité de cuir une poussière mystique de l'eau claire et un petit cristal donc les petits cristaux sont les objets de tête il en faut 5 alors si on veut crafter une potion de soin on a tout ce qu'il faut il faut une poussière mystique fleur de soin et une eau claire pourquoi est-ce qu'on va le faire parce que de toute façon il va falloir qu'on en prenne donc vous glissez la potion sur le portrait de la personne vous voyez même une potion une fontaine bah tiens on va surposer ça me rendra un peu de vie tiens toi tu vas protéger tout le monde au cas où vous voyez une porte vers une crypte ça donne beaucoup de péché donc non on va plutôt ne pas y aller et notre barre de péché va baisser alors nous tombons sur un combat une abeille géante et une espèce de crapaud qui balance du poison je crois le poison c'est très mal c'est comme ceux de Darkest Dungeon quand en quelques tours vous subissez des dégâts on va noter que vous avez la barre d'initiative en haut on va taper la créature des marées on l'a pas beaucoup impressionné ah non elle se rend de la vie quand elle tape c'est ça son délire on essaie de la tuer assez vite joli bloc mec 40 points de dégâts le chevalier très bien voilà un combat beaucoup plus facile cette fois-ci on a trouvé des outils anciens un champignon bon bah c'est très bien tout ça alors pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir des outils anciens parce que pour crafter des sets de désarmement il faut du métal et des outils anciens bon on a pas assez d'outils anciens cela dit et on a pas de métal mais c'est bien d'essayer on pourrait faire une potion de soin on pourrait faire un antidote et à la limite j'ai envie de dire on a encore des potions de soin on va plutôt faire un antidote que l'on va mettre ici pour l'utiliser en combat si nécessaire donc notez par contre qu'on a pas eu de cristal sur ce combat là alors un autre combat avec des champignons énervés et une chose démarrée on va écouter pourquoi pas on sait pas ce que valent ces champignons on les a pas encore testés on va voir ils ont l'air d'avoir beaucoup de vie toi tu vas me faire un petit taoe s'il te plaît ok t'as tué un champ pipi c'est cool oh ça fait mal ça toi tu vas pas nous plaire 48 points de dégâts ah oui quand même ah on prend quand même assez cher oh esquive laissez le mob à 5 pv c'est sûr c'était une bonne idée on va nous pouvoir faire une potion de soin cela dit on a un métal on pourrait fabriquer une clé parce qu'il faut juste un outil en fer et un métal on va plutôt sur une potion de soin parce que comme on va devoir en bouffer de la potion de soin on va devoir en bouffer deux sur le guerrier et on a toujours pas trouvé de deuxième cristal tiens ok ok donc ici il y a rien par contre là bas il y a deux cases avec quelque chose une fontaine c'est très bien un cadavre près du mur on va le laisser alors une bataille contre des champignons chelous pourquoi pas c'est un jeu qui a quand même une certaine dose d'aléatoire parce que si vous prenez tout de suite un chemin vers si vous prenez tout de suite un chemin vers des combats qui vous donnent des cristaux vous allez pouvoir raccourcir un peu la mission on va se crafter on a dit des sets de désarmement parce que si jamais on tombe sur un piège ce serait bien qu'on en ait alors nous avons un cercueil ouvert on va pas l'inspecter et on va perdre notre scene alors un slime et des battered slugs ça donne envie le bestiaire est pas énorme pour l'instant bon le développeur a expliqué c'est un jeu qui est actuellement en kickstarter d'ailleurs même si le kickstarter se passe pas forcément de la meilleure des manières possibles pour l'instant me semble-t-il alors voyez lui il prend des dégâts de poison c'est pas top donc on va prendre un antidote oh oui joli critique sur le slime bonne idée d'aller le tuer alors le positionnement des ennemis n'a aucune importance vous avez pas des coups qui vont faire plus ou moins de dégâts aux ennemis en fonction de leur positionnement c'est pas le cas encore une fois on est sur des mécanismes simples sur ce jeu il n'y a pas de gestion du positionnement alors il va falloir encore qu'on popote et là on n'a pas de quoi refaire si on a de quoi faire une potion de soin on peut même en faire deux des potions de soin parfait alors est-ce qu'on peut fabriquer une clé non il faut du métal une phoenix star non est-ce qu'on peut faire des amulettes non des anneaux non plus il faut du métal pour tout ce qui va être armure et pour tout ce qui va être armes aussi il faut beaucoup de métal ok une fontaine bah tiens on va regagner un peu de vie toi il y a quelque chose là bah voir ce que c'est une mimique bah bien sûr une mimique on a perdu une clé et en plus on va prendre des dégâts ça fait mal ah elle a mis qu'elle a une chie de point de vie et il y a il y a on a on a J'espère qu'il y aura du loot C'est plutôt décevant 43 gold Bon, ce qui est bien Si vous voyez, regardez Si on retourne sur la fontaine, il ne se passe plus rien C'est terminé, elle est épuisée Alors, un cadavre On ne va pas l'inspecter Et nous avons un combat Avec un slime empoisonné Un slug, un pigman ou un warrior Ouais, ce n'est pas forcément le combat le plus simple De l'univers qui nous attend Surtout qu'il faut tuer le slime En priorité parce qu'il va nous empoisonner Et nous n'avons pas recrafté d'antipoison Si je ne m'abuse Donc toi, il faut que tu popotes Allez, on va essayer de tuer le pigman Voilà On commence à être vraiment mal en point Nos popos, elles vont toutes y passer Alors, un cristal Et de quoi faire une popo de soin Ouais, c'est bien Parce que les popos, on va en bouffer C'était notre deuxième cristal, je crois Ce n'est pas brillant tout ça Le problème, c'est qu'il nous faudra des antipoisons Ah, on ne peut pas De toute façon, on n'a pas de champignons Ok Donc au moins, la question ne se pose pas Alors Trouvons un cadavre contre le mur Si on le fouille, qu'est-ce qu'on a ? Un coffre avec deux grosses potions de soin Ah, ben voilà On a gagné du slime Mais ça valait le coup Un piège qu'on peut désarmer Ok Alors, champignons vénéneux Garrier homme-pore Et une battered slug Quoi, une limace écrabouillée ? Champignons vénéneux, le nom ne m'asse pas confiance Voilà Reste le port à tuer maintenant Moins 35 points de vie et faiblesse Ah, malgré faiblesse, il tabasse quand même Mais il est mort Alors Un cristal, ça fait 3 C'est bien On n'a pas de quoi fabriquer Tiens, si on prend une C'est combien de points de vie ? 50 PV Une super propos Voilà Un marchand errant On peut acheter une potion de soin Deux potions de soin On peut acheter une grande lance Mais il nous manque du gold Si on fait livre, est-ce qu'on peut revenir ? Ouais Parce que la grande lance M'inspire vraiment Alors On va se battre Donc vous voyez au niveau du jeu Encore une fois C'est du très simple Le tout c'est vraiment de bien gérer Ses ressources de craft Ah, t'es malade mon pote Pendant deux tours Tu ne peux pas être soigné Certes Pas grand chose que je puisse y faire Je n'ai pas de parchemin du dispel Lui il est plus vénère que ses potes De tout à l'heure On ne l'avait pas encore rencontré lui d'ailleurs Donc sur les Sur Steam Il y a eu un certain nombre Déjà d'avis Qui ont été déposés Par rapport à ce jeu Bien que pas encore sorti Mais au moins par rapport A First Scene Et le développeur a expliqué Que la qualité d'écriture Allait être améliorée Et que en plus d'améliorer La qualité de l'écriture Il y aura plus loin Par la suite Des choses un peu plus Difficiles Ok donc Il est toujours dispo Pour le vendre des popos de soins Parce que Je pense que Nous allons pas tarder A décéder Tiens voilà On est un peu plus en forme Alors toi Défenseur Tu gagnes en vitesse Et en dégâts On va laisser ce cadavre Sur le bord de la route Et Ce faisant Nous nous faisons attaquer Ok Oh One shot Le champignon Ah oui C'est un joli coup critique ça Alors est-ce que toi Tu peux l'achever Avec ton aim shot Tu peux Un champignon De quoi recrafter Un antidote Si tant est Que nous ayons encore Une bouteille d'eau Ce qui est le cas Ah on a de quoi faire Pas mal de choses là On va faire Enfin Déjà sur un antidote C'est jamais perdu Ah il y a quelque chose Sur la case devant Un combat C'est un défenseur Home port Bah attaquons le De toute façon On est là pour ça Il nous manque encore Un cristal Cela dit 26 dégâts C'est déjà mieux Le défenseur C'est le défenseur Etant en tant Qu'évidemment Au niveau dégâts C'est pas Ok Le mob Il a même pas eu le temps De jouer Cinquième cristal Parfait Dans tous les cristaux Alors Comme ça fait déjà 40 minutes Que j'y suis Je continue Un petit poil Vous voyez Si on utilise Cold calculations Tout simplement On se retrouve là J'aurais bien aimé Trouver La La rivière Pour La quête Du Du puits Mais là C'est un premier épisode D'aperçu Donc je vais pas forcément Je vais pas forcément Faire durer l'épisode L'idée C'est de vous montrer Un peu Comment se joue ce jeu Encore une fois C'est un jeu Qui a été Présenté Sur RPG jeux vidéo Donc je me suis dit Tiens Ça peut être Un bon Un bon moment Pour en parler La pauvre archère Est en Grande difficulté Là déjà Allez Tu peux l'achever Et non Raté Nous sommes Dans 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 De beaux draps Alors Comme de toute façon Ce sont pas des personnages Avec qui je vais faire Un let's play Complet J'ai pas cette intention Là Clairement De faire un let's play Complet Sur ce jeu Je vais juste Continuer un poil Je vais consommer Toutes leurs potions Je vais pas en garder Sous le coude A tout moment Vous avez ici Le bouton Pour Retourner A A L'église Donc j'aurais pu Partir Avec un autre groupe Là j'ai choisi Un groupe On va pas Forcément Montrer Tous les autres Persos A jeu Cela dit Y'en a que deuxième Ah c'est eux Qui mettent la maladie C'est ce qu'il me semblait Toi tu suis là S'il te plaît Il est plus gênant Pour l'instant Que le champignon Vénéneux Champion Vénéneux À part Rendre les gens Malades Il sait pas grand chose Et la maladie A pas l'air D'être un truc Extrêmement dangereux Non plus Donc en faisant Plus de combats On acquiert pas Plus d'xp Mais on acquiert Plus de loot Je vous rappelle Que pour débloquer Une compétence De rang 3 Il faut 100 gold Là j'en ai 96 J'ai pas encore 100 gold On va faire encore 2-3 combats Encore une fois Ça fait Là ça fait 43 minutes Donc voilà Je pense que de toute façon Vous avez saisi l'idée Là C'est un jeu Qui est vraiment Beaucoup plus Porté par la gestion En fait De vos ressources C'est plus ça Qui est Qui est Un point important Je dirais De ce jeu La gestion De vos ressources Ah il pique Que c'est Atacant Alors on peut se recrafter Une potion de soin Et ça tombe bien Parce qu'on va En bouffer Deux Nous n'en avons plus Bon on va arrêter là Ce donjon J'aurais pu continuer A explorer Et tout et tout Mais on va arrêter là Vous voulez vous échapper Oui Donc nous fuyons Nous retournons ici Donc à l'église Et là On va reparler A notre bonne amie Elle vous est revenue Avec ce que je vous avais demandé Mes amis Oui nous avons tous les cristaux Merci héros Maintenant J'ai assez de force Pour défendre cette église Mais ce n'est que Le début du combat Si on gagne une recipe Et de clear water Ah C'est pas non plus Complètement fou Donc c'est une recipe Pour de la bouffe Je crois Qu'on a gagné non Non Bien Donc la personne A plus de quête Encore une fois Là nous avons fait La première quête Et c'est tout le contenu De First Scene Le contenu de First Scene C'est la première localisation Le premier endroit Et le premier endroit Bah on ne l'a pas visité en entier Comme vous l'avez vu On est parti bien avant la fin On pourrait y retourner Pour continuer à y choper Des compos de craft Pour s'améliorer Faire des armures Et des armes Pour nos personnages Ce qu'on va faire par contre C'est qu'on va quand même tester Ce craft là On va crafter Une pierre de connaissance Voilà Nous avons à présent Une pierre de connaissance Nous allons pouvoir Donner à un personnage Du coup L'accès A ses skills Alors Toi Ces skills là C'est quoi On ne sait pas Malheureusement Vous voyez On n'a pas l'info Sur ce que Font ces skills Ce que je vais faire C'est que je vais prendre La On va changer Le groupe Et mettons Qu'à la place De la Untress On mette la prêtresse Pourquoi pas Donc la prêtresse Qu'est-ce qu'elle sait faire Elle sait faire un soin Elle sait faire un soin A tout le monde Pour 30% De sa puissance On va essayer de prendre La prêtresse Et on va lui prendre Ses activités Ses activités Ses capacités Donc rage Donnent un rage A tous les alliés S'ils ont pris Des dégâts Courage Vous cancelle le combat Avec 10 en rage Ça vous donne 30% de chance D'avoir un point de rage De plus Au début de chaque tour A quoi ça sert C'est justement Par exemple Pour l'archère L'archère Qui pour son aim shot A besoin de Deux points de rage Au premier tour De jeu Elle ne peut pas le faire Et bah Du coup Avec ce buff La prêtresse Elle peut le faire Vous voyez Si vous pourrez Courage Voilà Et du coup Maintenant On pourrait quand même Ressortir de l'église Et aller faire Les pitres Dans Dans la forêt On peut y retourner Je veux dire Il n'y a pas de soucis Et là par contre Ça a reset Alors on ouvre la tombe On trouve un piège Bon bah Vous voyez Et voilà Et elle Elle a un soin Instant Et voilà Donc un peu Le contenu Pour l'instant De ce First scene Mais Ça vous permet De voir un petit peu En quoi consiste Le gameplay De Scene Slayers Actuellement Sur Kickstarter Pour étoffer Son contenu Parce que Encore une fois C'est plus un jeu De gestion De ressources Qu'autre chose Alors la personne De nouveau Une quête Objet rituel Vous êtes juste Dans les temps Mes héros J'ai bien peur Que l'église De soit en danger A nouveau Que se passe-t-il Les murs extérieurs Une bataille Donc il faut se battre Contre le mal Oui c'est pour ça Oui c'est pour ça C'est pour ça que j'ai confiance En vous Vous l'obtiendrez Assez rapidement Je pense Après vos batailles Bien Dès que nous aurons Cette dague Nous vous la ramènerons Voilà Donc il faut retourner Dans la forêt Buter des mobs Aller chercher la dague Etc Donc vous allez avoir Comme ça régulièrement Des quêtes Qui vont toutes se faire Dans le même endroit Et encore Et bon De ce que j'en ai compris Ça a vraiment l'air D'être plus ça Un jeu de gestion Des ressources Pour se crafter Du stuff Parce que Comme vous le voyez On a besoin De se crafter des potions Il faut se crafter De meilleures armures Il faut se crafter De meilleures armes Il faut se crafter Des antidotes Il faut se crafter Des clés pour les coffres Il faut se crafter Des outils pour Désamorcer les pièges Bref Il faut se crafter Beaucoup de choses Et vous n'avez pas Non plus Des masses De ressources Donc Il va falloir trouver Le bon équilibre Bon Je trouve que c'est Un jeu prometteur C'est un jeu Où on ne voit pas Le temps passer Où vous avez Votre dose d'adrénaline A chaque combat Parce que Encore une fois Comme les ressources Sont pour l'instant Relativement limitées Bah C'est pas forcément Évident D'y aller Heureusement Bon on a des étoiles Pour raise Les compagnons Je les ai pas encore Utilisées pour voir Ce qu'elles valent Mais en tout cas Voilà Une première vidéo De découverte D'aperçu Sur Sin Slayers Donc je vous Je vous invite Bah L'essayer gratuitement Pour vous faire Une idée par vous même Mais je pense Que c'est un jeu Qui a un bon potentiel J'aime beaucoup La direction artistique Je la trouve Vraiment très jolie C'est vraiment du Au niveau graphique Il y a vraiment Un très beau travail C'est encore un jeu Qui manque de contenu Mais comme dit C'est qu'une démo Le kickstarter Est en cours Donc on a toujours Bon espoir Que ça s'étoffe Et que ça devienne Vraiment quelque chose De beaucoup plus fourni Et sur ce Bah écoutez Je vous souhaite Un bon week-end Je vous dis à bientôt Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501